Générique Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous continuons les moyens d'annulation du recours pour excès de pouvoir avec le vice de forme, un moyen de légalité externe. Le vice de forme est l'irrégularité qui entache un acte pris selon une forme ou adopté selon une procédure contraire à celle imposée par la réglementation. La forme désigne la présentation matérielle de l'acte. Pour l'essentiel, les règles de forme se rapportent à l'obligation de motivation et la nécessité de comporter certaines mentions, comme le nom, la qualité de l'auteur, de l'acte, la date, la signature, le contre-saint, etc. La procédure désigne, quant à elle, l'ensemble des formalités exigées lors de l'élaboration de l'acte administratif. Comme pour l'incompétence, toutes les illégalités affectant la forme et la procédure de l'acte n'entraînent pas automatiquement l'annulation de celui-ci et ce, dans trois hypothèses. En premier lieu, l'hypothèse des formalités non substantielles ou accessoires. Selon cette hypothèse, seules les irrégularités commises à propos des formes importantes, dont le respect aurait pu changer le sens de la décision, justifient l'annulation de l'acte pour vice de forme. Par exemple, le défaut de contre-saint ministériel est considéré comme un vice de forme substantiel. Dans ce même cadre, selon la décision du Conseil d'État du 23 décembre 2011 d'Anthony, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivi à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le juge annule ainsi non seulement les décisions dont l'irrégularité commise a eu une influence sur le sens de la décision adoptée au final, mais aussi les décisions où l'irrégularité commise est susceptible d'avoir eu une telle influence. A contrario, pour ne pas annuler, le juge doit bien pouvoir affirmer que le vice constaté n'a eu aucune influence sur le sens de la décision. Le juge appréciera donc concrètement la situation, en fonction de l'objet de la procédure, de la nature de la décision en cause, des circonstances dans lesquelles est intervenu l'irrégularité. En ce qui concerne le second point relatif à la privation d'une garantie, l'annulation n'est encourue qu'en cas de privation d'une garantie et non pour une quelconque irrégularité. En d'autres termes, il faut donc la commission d'un vice d'une certaine gravité. La deuxième hypothèse relative à l'absence d'annulation pour vice de forme est l'impossibilité matérielle de respecter une formalité, aussi appelée théorie des formalités impossibles. Elle s'applique notamment quand une partie refuse d'accomplir une formalité, comme par exemple pour une sanction disciplinaire, le requérant refuse de se rendre en convocation, ou les membres de la commission de discipline refusent de siéger. La troisième et dernière hypothèse où le vice de forme n'entraîne pas l'annulation de l'acte est identique à celle déjà vue de l'incompétence, soit en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de compétences liées. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation rapide du moyen de l'égalité externe de vice de forme. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Paréané ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501